Les grands entretiens du musée de l'Assassin avec Philippe Barbeau. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des grands entretiens. Nous sommes au printemps 1979, soit quatre ans après la disparition de la vieille ORTF. Et pourtant, voilà qu'une chaîne de télévision, en l'occurrence Antenne 2, est secouée par un mini-scandale. Au cours d'une émission de variété présentée par l'ineffable Guilux, à une heure de grande écoute, une chanson a écorché les prudes oreilles de nombreux téléspectateurs. Il s'agit de Fernande, sémillant hymne érectile farouchement hétéro, interprété par son polisson d'auteur Georges Brassens. Et moi, protestation, lettres indignées, standard téléphonique au bord de l'explosion, la rédaction du magazine dans lequel œuvre alors votre serviteur est sur le pied de guerre. Mission, aller interviewer le pornographe du phonographe pour qu'il s'explique sur le tohu-bohu, par lui involontairement provoqué. Résultat, me voilà, un beau matin, devant les grilles de l'auteur du Gorille, magnétophone antédélivien sous le bras, un vieux machin à cassette dont même un brocanteur ne voudrait plus aujourd'hui. Ce qui explique évidemment la piètre qualité technique de l'enregistrement de cette conversation, qui va pourtant prendre un tour inattendu. Car un Brassens en verve fera durer l'interview pendant près de deux heures. Nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris, au numéro 42 de la rue Santos Dumont, domicile du célèbre bar d'Anar Moustachu. Alors, accuser Brassens, cette histoire de Fernande, cette atteinte aux bonnes mœurs cathodiques, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Il y a des chansons que j'hésite à passer, parce que je me dis, pour la télé, c'est pas la peine. Quand je passe en public, j'ai tous les droits, puisque, en principe, on me connaît. Je fais ce que je veux. Si vous n'aimez pas Brassens, si vous êtes choqué par cette terminologie, vous ne le venez pas. À la télévision, obliger les gens à entendre des gros mots, des gens qui ne les aiment pas, ça me paraît, évidemment, pour ce qui me concerne, quand je fais une télé, c'est un copain qui me le demande. Souchon m'a dit, j'aimerais que tu viennes chanter Fernande à l'émission, je suis d'accord. J'ai éliminé l'envoi des cons, parce que je ne veux pas avoir l'air au portailiste, alors que j'ai fait cette chanson en 71, je crois. Et je ne veux pas maintenant avoir l'air en jeu, pas tout en marche. Non mais Pierre, encore une fois, la télévision n'est pas obligatoire. Ah oui, c'est très obligatoire, la télévision aussi, c'est un choc des gens qui préfèrent aller à la masse, écouter la même temps la tête, ce n'est quand même pas difficile. Mais à la télé, en ce qui me concerne, en tant qu'artiste, je ne chante pas n'importe quoi, d'abord je n'approche jamais rien à personne, parce que c'est un principe philosophique chez moi. Et puis, d'autre part, je ne voudrais pas susciter des emmerdements aux producteurs de l'émission en chantant une chanson qu'on peut discuter. On n'a pas à discuter quand je passe en scène, puisque ce n'est pas obligé d'y venir, mais là, ça peut discuter parce qu'effectivement, accidentellement, des enfants, qui connaissent tout ça, des enfants peuvent s'entendre, quand je n'en prie fermement, je demande, parce que c'est comme des mots enculés, que je n'ai jamais employé, de me faire remarquer que je le connaissais à six ans. C'est des enfants qui ne m'ont pas fait les mots, ce n'est pas moi qui vais apprendre les mots aux enfants. Et même ceux d'aujourd'hui, vous pourrez le marronement faire. Oui, parce qu'en plus, on me conteste, moi, parce que je dis, quand je pense à Fernand Joband, on voit quand même des mecs qui se tapent carrément dans la lune à la télé, je l'ai vu, moi, ça, ou presque. On voit des filles qui font des pifs à des mecs, pas complètement, mais pas loin. Alors, quand même, quoi, quand je pense à Fernand Joband, c'est une bluette, quoi, à côté, c'est... Moi, j'ai vu des mecs qui changeaient de gonzesses dans un lit. Je m'en fous, ça ne me choque pas. Il n'y a pas le carré blanc, non plus. Il y a de moins en moins le carré blanc. Alors, il faut savoir le tout où on parle. Finalement, les mots leur font plus peur. Alors, ils sont anodins, c'est anodin quand je pense à Fernand Joband. C'est une blague, en plus, la couleur est annoncée. Les mots font quand même, sérieux, plus peur que les images, alors que pourtant... Pendant toute sa carrière, Georges Brassens n'a jamais rechigné à aller chanter à la télé, pourvu qu'il puisse choisir ses prestations. Ainsi, on l'a vu plusieurs fois dans des émissions, comme Le Grand Échiquier de Jacques Chancel, ou la série des Bienvenus, animée par Guy Béard. Justement, dans le salon où se déroule l'interview, trône un vieux poste de télévision, le prétexte pour questionner mon hôte sur ses habitudes télévisuelles. Qu'est-ce que Georges Brassens regarde à la télé ? Les feuilletons ? Les infos ? Le schmilblick ? Moi, j'aime les films de Langster et les westerns. J'aime aussi les films musicaux. Si vous me filez du Frère L'Aster, alors vous pouvez les filez tous, avec les musiques de Paul Porter, de Gershwin, des films Guerrines, alors tant que vous voulez. Vous savez, je ne suis pas un fanatiste de la télévision, et je ne veux pas en ce qui me concerne, du principe, quand quelque chose m'emmerde à la télévision, ce n'est pas difficile. Je ne veux pas dire que je passe sur une autre chaîne. Si ceux qui passent sur l'autre chaîne m'emmerdent, ils passent sur la troisième. Et si ça m'emmerde aussi, à ce moment-là, je vais faire ma musique, puis je baisse quelqu'un, quelque chose. Enfin, je veux dire, il ne faut pas quand même, non plus, ça me paraît toujours troublant que les gens s'imaginent, ils sont obligés tous les jours de regarder ça automatiquement. Enfin, pas des capomans, parce qu'il y en a quand même qui travaillent. Je comprends que les gens regardent toute la journée, les malades, les infirmes, qui sont dans la tête et qui s'énervent. C'est vrai que pour eux, c'est une administration extraordinaire. Enfin, pour les gens courants, quoi, je ne vois vraiment pas pourquoi on est obligés tous les jours, d'avoir sa ration et sont contents de l'image télévisée. Je ne sache pas qu'un homme normal c'est quand même un esprit supérieur, par exemple. Un esprit supérieur soit capable, tous les jours, de lire et de profiter de la lecture, de cette lecture, de lire une œuvre d'un grand auteur, par exemple. Il est extrêmement... Il me semble impossible qu'un homme à peu près intelligent, illettré, soit capable de lire tous les chefs-d'œuvre de la littérature française à la file, comme ça, sans laisser à chacune de ses œuvres le temps de germer en lui. Donc, je ne pense pas qu'un homme puisse lire tous nos lires dans la semaine, vous voyez. On peut le lire. Mais de là, en profiter, il y a quand même un moment. Je ne crois pas qu'un homme, normalement constitué, soit capable, je vous dis, d'avaler tous les jours une ration si importante de spectacle. J'entends une chanson de Béart qui me plaît. Et puis, voilà, elle continue son chemin en moi, cette chanson dans l'inconscient. Et puis, le soir, je la réécoute encore, il faut que... En la réécoutant, j'y trouve des choses qui m'avaient échappées à la première audition. D'autre part, en moi, elle a grandi, cette chanson. Elle s'est plutôt faite. Elle s'est mêlée au courant de ma conscience, à ma vie inférieure, à tout mon acquis, déjà. Et elle s'est fondue avec. Elle prend une autre... Elle prend d'autres nuances. Et à ce moment-là, cette chanson, je vais la trimballer pendant trois, quatre ou cinq jours. Et je me la chante. C'est là l'important. Et à ce moment-là, la chanson de Béart, je la connais. Et au bout d'une semaine, à l'autre moment-là, je peux en écouter une autre. Mais quand on écoute à la file un long play-in de douze... Parle-en-de-de-de-douze titres, il est absolument impossible qu'on les digère. Donc, à la télévision, un homme normal qui arrive de son boulot ne peut pas tous les jours voir pendant quelque chose une pièce de théâtre et en profiter. Parce qu'on a besoin quand même, les choses sont faites pour être réentendues, pour être revues et pour être bien digérées. Première surprise, Brassens, le poète qu'on a comparé parfois à Villon ou à Rabelais, le parangon de la chanson française de qualité, adore les variétés et ne rechignent pas à apprécier certains tubes de Tino Rossi, de Sheila ou de Mireille Mathieu. Mieux, l'auteur de L'Auvergnat est fan d'Elvis Presley et d'Eddie Mitchell. Exclusivité, à condition de tendre l'oreille, on pourra même, dans ce qui suit, l'entendre chanter du Claude François. Quand une chanson me plaît, peu m'importe l'auteur de la chanson, peu m'importe le compédicteur, peu m'importe le chanteur et peu m'importe le producteur. Quand j'entends un truc à la radio qui me plaît, je dis à Pierre qui va m'acheter ça et qui dit Tchelle, l'un de mes favoris, le coup il dit Tchelle. Quand j'écoutais L'Ivis Presley, je m'aimais été un des rares à me faire dire de conneries quand le roc est arrivé à me faire une campagne, qui a retenu plus à toi. Non, en fin, j'aime tout ce qui me plaît, parce que c'est tout ça. On ne peut pas expliquer pourquoi. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, j'aime qu'ils n'auront aussi le droit de savoir. Je crois que c'est savoir. À l'autre, ils n'auront aussi le médezant. Alors, demander à ceux qui sont chargés de découvrir les talents, de le faire, c'est demander beaucoup quand même. Il y en a tellement qui font des chansons, je crois qu'on dépose 30 ou 40 000 chansons par an à la scène. Il n'est pas possible qu'il y ait 30 ou 40 000 bonnes chansons. J'entends par bonne, bonne pour le public, parce qu'une chanson, à mon avis, est bonne. Non, pas parce que les paroles sont bien écrites, mais une chanson est bonne, entre guillemets, elle convient au goût du public, que ce goût du public soit discutable ou pas. Parce qu'il y a quand même des gens qui aiment le caviar, et d'autres qui préfèrent les bottes de sardines en conserve, et c'est mon piège. Pourquoi est-ce que je peux vous chanter certaines chansons de votre france ? Je chante pas ma chanson malheureuse, comment il ne peut plus pas ma chanson malheureuse, et j'en ai un peu plus. Même si tu n'es plus là, je chante encore, et je me demande si tu m'entendais, et je me demande si tu es. Je me demande si ton cœur t'en a, si tu lui as dit les mots que tu m'as dit, et toutes ces choses, il y en a peu l'hypense, et toi tu m'oublies pas ma chanson malheureuse. Je ne sais pas que j'ai appris ça, alors ce n'est pas la première fois que je me chante. Je ne pourrais bien plus nous débater quand même en voici dans le sec de Rue-de-Lac. Non, c'est parce que ça me plaît. Alors évidemment, si la qualité du texte nous paraît quand même plus discutable que la qualité des textes de Mallarmé ou de Valéry, je m'en fous. C'est la musique qui me plaît, et la façon capable de le chanter que François me convenait. Il n'a quand même pas de raison que Mireille Mathieu que Chella soit là depuis si longtemps, si elles n'ont vraiment rien d'après ce que disent certains. Elles doivent savoir quelque chose qui correspond au goût d'un certain public. Voilà. Pourquoi interdire à ces gens d'écouter ça ? Vous allez me dire pourquoi ne pas leur donner à ces gens des choses plus relevées ? Mes choses plus relevées sont quand même moins courantes. Il faut bien dire que dans la littérature on peut parler d'autres qui sont passés à l'échelon UV. Dans la littérature, les chefs-d'œuvre sont quand même moins nombreux que les œuvres médiocres. Du 17e siècle, il reste quand même Boileau, Corneille, Racine, La Fontaine, La Fontaine, Molière, Pascal, La Bruyère, Madame de Sévigné. Mais il y a quand même des auteurs dits mineurs qui sont quand même vraiment moins mineurs que nous, les bons auteurs de chansons. Et à côté de ces auteurs dits mineurs du 17e siècle, pour comprendre le fameux grand siècle, il y a plein d'auteurs qui écrivaient les choses pas mal non plus. Pour être un peu ours, Brassens n'est pas vraiment une bête de scène. Tous ceux qui ont eu la chance d'assister à un de ses concerts, disons plutôt un récital, peuvent pourtant témoigner qu'on ne s'y ennuyait nullement. Pas d'orchestre, pas de danseuse ni d'effets spéciaux, juste Georges. Le pied posé sur un tabouret, la guitare calée sur la cuisse et, derrière lui, le fidèle Pierre-Nicolas, contrebassiste et ami. Parfois aussi, un guitariste d'appoint, Joël Favreau, d'antelières, des arpèges. Un chiche équipage pour un tour de chant durant souvent une bonne heure et demie, en équilibre sur une patte. Véritable exploit pour quelqu'un qui s'est toujours considéré comme un grand timide. Automatiquement, on est obligé de penser à ce qu'on dit continuellement. C'est plus intéressant parce que du fait que je suis obligé de penser à ce que je dis, je dois ajouter un petit supplément, vous voyez, tandis que les choses que l'on dit mécaniquement perdent sûrement un peu de l'heure, de leur présence, quoi. Seulement, je vous dis, par exemple, en clarchibale ou la marche du ciel, pourquoi telle strophe avant telle autre ? Il y a une raison, bien sûr. On la voit très bien, la raison. Mais vous savez, au bout de la langue, avec en plus une partie quand même de mon attention et de ma mémoire qui doit s'occuper du manche de la guitare parce qu'on n'y pense jamais assez à ça. Tous les musiciens de métier vous le diront, les types qui jouent mieux de la guitare que moi, c'est extrêmement difficile de chanter sur un accompagnement qui n'est pas que gling, 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 contrairement à la légende, sauf en quelque c'est une gling, gling. Si vous avez joué la guitare, vous savez très bien que les vacances sont au contraire, c'est difficile à faire. Donc une partie de ma mémoire et de mon attention sont consacrées au manche de la guitare. Alors cette partie que je consacre au manche, je l'enlève à l'art, au texte. C'est quand même plus facile si vous voulez chanter avec les mains dans les poches en faisant des gestes. Et en plus, ça vous détend, vous voyez, ça vous défatigue beaucoup plus que cette espèce d'attitude figée d'autre part, cette position, maintenant j'ai maigri, mais quand je faisais 100 kilos pendant près de 2 heures sur une patte, ça ne se fait pas sur une jambe, pas 1, 2 heures. Alors c'est un peu plus fatigant, et puis il y a quand même si vous voulez la présence du public qui vous enlève la moitié de vos moyens. Et le public qui vous attorde beaucoup, vous enlève aussi beaucoup du fait qu'il ne vous fout pas trop, il ne sait pas exactement ça, mais enfin si vous voulez vous vous mettez un petit peu à poil devant lui. Et moi j'ai quand même un peu horreur de ça. Je suis le contraire du type qui est fait pour s'exhiber finalement. Vous parlez ? En réalité, je montre mon cul mais il rougit quoi. D'ailleurs je crois que je ne suis pas le seul. Beaucoup de comédiens même sont assez timides. Je ne sais pas si vous avez connu Jean Gabin, je ne passe pas souvent en public, mais enfin même en studio parce que j'en ai fait la télé aussi. Il y a quand même beaucoup de monde là autour. C'est quand même difficile, quand on est timide, ce qui était le cas de Gabin qui l'était sûrement plus que moi, c'est quand même difficile de simuler dans mon cas de simuler rien mais pour un acteur, de simuler la joie par exemple, la tristesse, la jalousie, enfin les différents sentiments que l'on peut simuler mais on ne les trouve pas forcément parce qu'on joue en rôle devant du monde. C'est très difficile. Une question que beaucoup se sont sans doute déjà posée, pourquoi diant entre Georges Brassens se contente-t-il que ce soit sur ses disques ou sur scène de ce popom 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 scandé d'une simple guitare rythmique ? On aurait pourtant imaginé une chanson par exemple comme Les copains d'abord accompagnée par un orchestre de jazz ou rêver de voir un Brassens chanter debout devant un big band au grand complet. Une idée folle qui lui a pourtant et il l'avoue parfois traverser l'esprit. Pas les mains dans les poches mais les mains le long du corps oui je pourrais chanter d'ailleurs j'ai toujours j'avais très bien avec Nicolas en scène et ça me soutient bien la guitare et effectivement ça permet quand même d'occuper les mains mais ça ne m'aurait quand même pas déplu d'avoir une petite formation d'ailleurs une section rythmique complète en plus de Nicolas de Brassens à la guitare une autre guitare encore vous voyez et puis une batterie vous savez peut-être peut-être ça aurait convenu je dis bien peut-être ça aurait convenu un peu à mon style de chanson un accordéon un peu léger vous voyez moderne justement la chanson musette ça aurait été bien mais la question s'est posée au début qui a l'inti qui s'occupait de moi qui aime beaucoup la musique j'aurais aimé être accompagné avec un orchestre et pendant 7-8 mois on s'est fait me supposer la question et finalement j'ai pensé qu'il y en fallait ça serait mieux avec un orchestre sur le plan musical mais ça serait moins peut-être moins de présence vocale c'est-à-dire on n'entendrait plus les gens raconter que je fais toujours la même musique et que je fais toujours bling bling parce qu'il est bien évident que mes chansons se ressemblent un petit peu d'une part quand vous écoutez du Mozart et quand vous écoutez du Mozart ou du Chopin ou du Beethoven ou du Bach quel que soit le morceau qui est écrit ces gens-là je connais ce que ça chaque auteur a quand même un style à lui bon c'est trop que moi je suis à la fois auteur-compositeur j'ai donc et dans le choix de mes thèmes vous voyez et dans le et dans la façon de les traiter j'ai évidemment ma marque particulière il en va de même de mes musiques mes mélodies j'ai aussi une façon particulière d'écrire des mélodies ce qui fait qu'elles ressemblent un peu les polonaises de Chopin ressemblent aussi quand même pas mal ensuite il y a quand même le même accompagnement et la même voix et la même contrebasse alors évidemment pour les oreilles un peu fermées ça paraît toujours être la même chose mais si vous ajoutiez à chacune de mes chansons tantôt un accordéon tantôt une trompette tantôt des flûtes tantôt des violons quoi tantôt un piano ça leur donnerait une autre couleur alors les gens ne diraient plus effectivement que je fais toujours la même musique mais ça enlèverait je crois une certaine présence vocale je ne sais pas si je le vois mais elle y est quand même là et une force de conviction vous voyez enfin ça détournerait l'attention du public vers la musique alors que je tiens au contraire que la musique soit dessous voyez un petit peu la musique soit vraiment une musique d'accompagnement qu'elle soit là pour soutenir le texte pour le rythmer le stander et non pour l'écraser c'est un peu contradictoire seulement là la présence physique il doit quand même ajouter quelque chose non mais là je parle quand même pour les spécialistes alors dans ce cas-là parce que la plupart des gens écoutent la radio du matin au soir sans l'écouter il y a comme oui c'est ça il y a des ça en entendre ça marche et puis de temps en temps il y a quelque chose qui altère leur attention mais de temps en temps il y a des choses pas mal qui leur échappent parce qu'il y a des choses qui sautent aux oreilles du premier coup ou aux yeux du premier coup mais il y a d'autres choses qui demandent quand même plus de temps moi il m'est arrivé très souvent d'entendre une chanson une fois pas encore une chanson parce que c'est ça qui faisait mieux d'entendre une chanson il n'y prêtait qu'une oreille d'istresse parce que je me raseux je faisais quelque chose c'est rare quand j'écoute pas de manger que ça mais ça ne m'avait pas tellement sauté aux oreilles puis à la deuxième je me suis dit tiens et puis à la troisième je me suis mis à l'aimer ça aussi ça arrive enfin tout est possible en ce qui concerne le tour de chant c'est autre chose la présence de l'artiste que vous aimez en scène ajoute quand même beaucoup alors si vous venez me voir parce que c'est vous qui avez parlé de moi si vous venez me voir vous avez quand même nous avons tous les deux un passé commun si vous voulez je suis un vieil connaissant alors donc même si les choses vous échappent ma présence physique vous apporte quand même quelque chose vous vous rattraperez après en écoutant les chansons l'une par une si vous les aimez ou celles que vous aimez je crois que c'est quand même ça l'apport scénique si vous voulez dans mon cas mais de l'autre côté je ne pense pas que dans mon cas ce soit indispensable de me voir pas plus à la télé qu'à la scène je crois que mes chansons sont faites surtout pour l'oreille dire que la présence physique évidemment il y a une question qui brûle les lèvres de tout intervieweur de Georges Brassens ses chansons comment les écrient-ils ? quel est donc son secret de fabrication sa recette ? rédigent-ils les paroles avant de composer la musique ? ou inversement ? usent-ils d'un dictionnaire des rimes ? travaillent-ils à la guitare ou au piano le matin tôt ou tard le soir ? répondez Georges les français veulent savoir les copains d'abord c'est un livre de l'empôtite puisque c'est une chanson que je prête à part quand j'ai trouvé l'idée et l'idée principale l'idée du bateau des copains et l'idée d'accessoire il m'a fallu un mois pour faire le tout et un mois en flamante pour s'affricasse alors que l'ordinaire c'est un mois à toutes mes chansons je travaille tantôt sur une tantôt sur l'autre c'est arbitrairement que je dis qu'ils me font un mois parce que quand je fais les chansons j'en fais une vingtaine alors quand je sèche sur une j'attaque l'autre et les efforts si vous voulez que j'ai fait sur la chanson que j'abandonne je sers au feu de m'en mettre en train pour l'autre il faut que j'en ai au moins 12 ou 13 dont je sois absolument sûr non pas sûr du succès mais sûr que ce qu'il m'aime vraiment pour de bonnes raisons il faut qu'elle soit presque toute presque finie presque prête à être livrée telle qu'elle un peu grossière vous voyez après je les polis je les rends un petit peu plus d'abord un peu plus un peu plus un peu plus difficile on y entre moins facilement mais une fois qu'on y est dedans on y reste que la qualité pour moi d'une heure telle qu'elle soit et qu'on fait une dernière c'est sa durée je fais 3 ou 4 musiques pour chacune de mes chansons telle qu'elle soit et je me les chante sans arrêt je fais une musique et je me la chante quand au bout de 2 jours je la reprends qu'elle ne m'aime plus et c'est quand après 5,6,7,8,10,15 auditions si la musique tient encore le coup je la garde les textes de Brassens on le sait ne sont pour reprendre une de ces expressions pas piquées des vers les allusions mythologiques qui pullulent quelques gros mots aussi pourtant ils font partie de ce que la chanson française a offert de plus accompli même si l'on peut pour la plupart se contenter de lire les paroles sans l'appui de la musique Brassens, un poète personne ne le contestera en tout cas un amoureux de la langue française et du pouvoir émotionnel des mots je ne pense pas qu'il faille vraiment tout comprendre vous voyez pour aimer je pense qu'on doit sentir on n'a pas besoin de tout comprendre d'une autre part les gens ne comprennent pas les mots de la même manière nous sommes quatre ici le mot cerise on ne parle rien de plus concret qu'une cerise quand on dit le mot cerise devant nos quatre il n'a pas le même sens chansons comme le temps des cerises pour moi en dehors du fait qu'il y a eu une chanson en réalité une chanson peut-être par un révolutionnaire Jean-Baptiste et Clément bon ceux qui ne le savent pas ça ils n'apprennent pas le mot cerise pour on n'a pas le même sens tout ça déjà ensuite moi je me vois la première image de moi que j'ai j'ai beau que mon passé je me vois avec des petits paniers comme vous-même a réussi à m'enfant tenu vous citez des petits paniers qu'on portait en vendu à toi peut-être que porter les très jeunes enfants que des petits paniers d'audiés ne font comme des petits paniers de flèches oui comme des paniers de flèches vous savez mais de cette dimension à peu près la moitié de votre magnéto avec un couvercle là des paniers d'audiés et je le vois avec des cerises dedans et je me vois dans l'école où on m'amenait qui était plutôt une garderie alors on me mettait à cette école où justement pour les frères les petits frères ou les petites soeurs des élèves il y avait une espèce de garderie pour garder les mondes alors ma mère comme elle était malade elle m'a foutu là dedans c'était l'équivalent un peu de la crèche d'aujourd'hui et donc le mot cerise pour moi chaque fois que j'entends parler de cerise je me vois tout petit avec ce panier donc les mots n'ont pas le même sens pour les gens de ça alors donc on n'a pas besoin de comprendre absolument tout puisque la balade des dames du temps jadis moi je ne comprends pas ce que je dis mais je ne comprends pas le seul ah si je le comprends parce que maintenant je l'ai étudié mais archipiade en estahit comme quand ça vous dit une germaine archipiade c'est le cigale ça n'en fait aucun doute ils m'ont confondu m'empêche que c'est joli alors qu'est-ce que ça peut faire le sens comme disait un petit cultif je ne sais pas si c'était le mal jacob le son des mots est plus important ça a plus de pouvoir émotionnel que le son que le son des mots a plus que le sens les sanglons des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotonne ça ne saute pas quand même dans le petit sens ça ne saute pas pas à l'intelligence quelle heure quel jour ancien et je m'en veux aux grands mauvais qui m'emportent parce que celle-là pareil là fait mort tout ça si vous voulez c'est fait pour créer en vous une espèce d'émotion floue vague et à votre dimension à votre mesure et à la dimension de la mesure mademoiselle à la mesure de ses sentiments à la mesure de Gibraltar si mesure il y a parce qu'il y a des mecs qui sont fermés aussi à ça mais moi les sanglons des violons de l'automne laisse mon cœur d'une longueur de l'automne ça m'avait beaucoup touché au collègue quand on écrit en vrai et qu'on laisse faire mais faire entre guillemets faire de la polizie on peut très bien si vous voulez jouer un petit peu avec le sens et n'être pas trop précis n'être pas plutôt vague n'être pas plutôt flou et créer quand même chez le lecteur ou l'auditeur une émotion de plaisir qui ne dépendent pas qui ne dépendent que du sens que lui auditeur ou lecteur prête c'est pour cette présent je vous dis qu'on peut très bien aimer les conneries dans nos cas parce qu'en fait au monde c'est quand même distingué à mon âge une chanson une bonne chanson il y a des chansons très cons que j'aime parce que les notes me plaisent c'est quand même que la musique me plaise musique d'abord et ensuite même si c'est des conneries il y a un mot alors avec ce mot on pète l'histoire entre ce mot regardez la musique tous les mots qui sont cons en côté tous les mots se valent ça dépend de la façon d'entendre les marines en réalité les mots aussi sont une musique vous voyez et les mots que le mot c'est en moi qui est important ce n'est pas le mot humain c'est pour ça il vous dit qu'il n'y a rien d'étonnant on se peut les puissent aimer les chansons bon les paroles sont très discutables très très discutables mais j'aime en général toutes les chansons et j'écoute beaucoup dire que je les aime toutes non il y en a qui ne m'ont pas plu même des tubes qui ne m'ont pas plu non mais les tubes à discuter si vous voulez moi j'écoute tout et quand quelque chose me plaît je ne me pose pas d'autres questions je suis mon goût vous pourrez me raconter tout ce que vous voudrez vous pourrez me dire que telle chose c'est de la merde si ça vous plaît et si vous me dites quelque chose est génial et que ça m'emmerde c'est un jour pourquoi est-ce que je n'aime pas les concombres pourquoi il y a pas qui mes papilles qui se tapissent refusent d'être le concombre il n'y a pas le non sans blague il n'y a pas l'artichaut je suis très frayant d'artichaut pourquoi il nous aimait Brassens tant mieux pour il nous aimait chez là tant mieux pour ne s'aimer ni l'un ni l'autre ni les autres choses moi on m'aime ou on m'aime pas si on m'aime vraiment c'est qu'il le tue mais il y a plein de gens qui m'aiment bien parce que j'ai fait l'auvergnat je ne les rejette pas mais ils ne connaissent que ça de moi ils sont à bout d'hélène je ne les rejette pas je n'ai rien contre eux ma mère n'aimait pas j'estime que Brassens si on l'aime il faut le prendre tout entier à présent si on ne le prend pas tout entier ça n'a pas l'importance non plus je m'en fous j'ai assez d'amis comme ça j'en veux pas plus un peu plus de deux ans après cette rencontre en octobre 1981 la Camarde à force de le poursuivre d'un zèle imbécile a fini par envoyer Brassens rejoindre Gavroche Mimi Pinson et tous les poètes disparus ses frères près de 40 ans après coquin de sort il nous manque encore merci d'avoir écouté ce podcast et à la prochaine fois merci d'avoir regardé